Radam Perra est un acteur américain qui a obtenu quelques rôles à la télévision dans les années 1970. Il est notamment connu pour avoir interprété le rôle de John Sanderson Edwards, le fiancé durant un temps de Marie Ingalls dans la petite maison dans la prairie. Par la suite, l'acteur n'a pas eu une très longue carrière et est apparu pour la dernière fois en 1987, dans la série télévisée Starman. Et s'il était connu comme acteur dans le passé, aujourd'hui Radam Perra fait parler de lui pour une raison beaucoup plus sombre. En effet, jeudi 23 juin, le quotidien L'Union a dévoilé que l'homme de 61 ans avait été mis en examen fin 2021, pour agression sexuelle et viol aggravé sur mineurs de moins de 15 ans, en France. L'information a ensuite été confirmée par BFM TV. Depuis 2017, l'ancien acteur s'est installé à Joncherie-sur-Velle, dans l'arrondissement de Reims. Il a décidé de vivre en France afin de rejoindre sa femme française, avec qui il est devenu père d'un petit garçon en 2015. Radam Perra ni les faits qui lui sont reprochés selon l'Union, les faits d'agression sexuelle et de viols auraient eu lieu sur une petite fille de 5 ans, et est révélée au mois de juillet 2021. Une enquête a été ouverte par le parquet de Reims puis confiée à la brigade de gendarmerie de Reims. A la fin de l'année, une information judiciaire a été ouverte et Radam Perra a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire. Selon Mathieu Bourrette, le procureur de la République de Reims, l'information judiciaire a été ouverte afin de permettre de poursuivre des investigations longues et poussées dans un dossier complexe et atypique. Il a ensuite poursuivi en expliquant que l'intéressé, présumé innocent, a toujours nié les faits devant les enquêteurs. L'acteur de la petite maison dans la prairie qui ne possède aucun antécédent judiciaire en France n'a pour le moment pas été placé en détention provisoire, car il collabore et répond à toutes les convocations de la justice. L'enquête se poursuit actuellement. 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 Sous-titrage ST' 501